La violence étatique Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 11 mars 2020. Aujourd'hui je vais vous parler de violence étatique. Violence institutionnelle, la mère de toutes les violences selon l'archevêque Don Helder Kamara, et violence physique. Rentrons tout de suite dans le sujet. Il y a quelques temps, Emmanuel Macron s'offusquait que certains aient déclaré que la France n'était pas une démocratie. Et il leur rétorquait quelque chose comme « essayez la dictature et vous verrez ». Il convient donc de nous référer à la définition du mot « dictature ». Voyons cela. Donc selon le Larousse en ligne, une dictature c'est un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une personne ou un groupe de personnes qui l'exercent sans contrôle et de façon autoritaire. De fait, en France le pouvoir est détenu par un groupe de personnes. Le président, le gouvernement et l'Assemblée Godillot. Car au vu des mouvements sociaux, gilets jaunes, grèves et si l'on en croit les sondages, une majorité de nos concitoyens sont opposés à la contre-réforme des retraites. Pour ne parler que de ce cas. Or, le pouvoir dont le contenu de la contre-réforme ne figurait pas dans le programme s'obstine envers et contre tous. Ceci correspond donc à la première partie de la définition du mot « dictature ». Le pouvoir est exercé par un groupe de personnes. Maintenant voyons la suite. Selon la définition, le pouvoir est exercé sans contrôle et de façon autoritaire. Rappelons-nous que le Conseil d'État a rejeté la contre-réforme sur les retraites. Malgré ce, le Premier ministre utilise le 49-3 pour passer ce projet en force. Ce pouvoir s'affranchit donc du contrôle du Conseil d'État et utilise une procédure autoritaire pour couper court au débat parlementaire. Adieu contrôle, bonjour autoritarisme. Carton plein sur la définition du mot « dictature ». Mais il est vrai que lorsqu'on parle de dictature, on imagine aussi un pouvoir violent. Je veux dire physiquement violent. Car nous venons de le voir, Macron et ses sbires sont déjà institutionnellement violents. Alors que les grands médias existent soi-disant pour nous informer, ceux-ci ont nié ce que certains appellent les violences policières, qui étaient pourtant visibles par tous sur les réseaux sociaux. Il a fallu le travail documenté et sourcé du journaliste David Dufresne pour qu'enfin les médias de propagande ne puissent plus nier l'évidence. Bien en retard, gardons cela en mémoire. Voyons donc le travail de ce journaliste spécialiste de la police. Ici, nous voyons un tableau récapitulatif établi en collaboration avec Mediapart. Cette mise à jour date du 4 mars 2020. J'énumère 653 manifestants blessés 122 journalistes 49 mineurs 33 médics 29 passants 2 décès 327 blessures à la tête 27 ébourniers 5 mains arrachées A ce jour, un minimum de 27 de nos concitoyens blessés au visage de façon irrémédiable. Arrêtons-nous sur ce chiffre qui en dit long sur le caractère dictatorial du pouvoir actuel. Qu'il y ait un blessé au visage parmi les manifestants causés par la police, c'est un accident, une bavure comme on le disait dans le temps. Allez, allons jusqu'à 3 blessés dans un mouvement historique de l'ampleur de celui des Gilets jaunes. Mais à partir de 3 personnes ébourniées, il faut que des enquêtes aboutissent et non pas des non-lieux. Il faut une émotion exprimée par le pouvoir. Or, Macron et Castaner ont poussé l'ignominie jusqu'à prétendre qu'il n'y avait pas de violence policière. Il faut aussi des sanctions hiérarchiques. Or, le ministre en cause est toujours en poste. Et un préfet reconnu pour ses méthodes violentes a été nommé en remplacement du précédent. Et enfin, il faut un changement dans la stratégie de l'utilisation de la police. Surtout quand le défenseur des droits lui-même demande la suspension de l'utilisation du LBD. Or, rien de tout cela. Les lanceurs des balles de défense sont toujours utilisés. Résultat, un minimum de 27 personnes mutilées à vie. Il est important aussi de noter qu'aucune des personnes grièvement blessées n'a été inquiétée par la justice. Autrement dit, elles sont innocentes. C'était de simples manifestants. La violence exercée à leur égard était donc totalement injustifiée. La conclusion logique est la suivante. Si un pouvoir ne change rien à une situation qui entraîne la mutilation d'autant de personnes, c'est qu'elle souhaite cette violence. Il est impossible pour un pouvoir se prétendant démocratique et non dictatorial de justifier d'autant de victimes. Victimes dont les médecins qualifient les traumas de blessures de guerre. Au vu du nombre, il ne s'agit plus de bavure ou d'incompétence. Car si c'était le cas, des mesures auraient été prises. Quand bien même s'agirait-il de personnes violentes, ce qui n'est pas le cas. Car la France, ce ne sont pas les Etats-Unis. Ce n'est pas le Far West ici. C'est en théorie un état de droit. Droit qu'il a notamment pour protéger l'intégrité physique de tout citoyen. Fusse-t-il des délinquants ? Et je le rappelle encore une fois, aucune des victimes n'a été poursuivie par la justice. Elles sont donc innocentes. La conclusion, c'est que la violence institutionnelle se double de la violence étatique exercée par l'intermédiaire de la police. Cette violence est délibérée, voulue. La raison en est simple. Faire peur afin d'amoindrir le nombre des manifestants. Pour qu'ensuite, les médias de propagande puissent affirmer que la contestation s'essouffle. Comme si ça voulait dire qu'elle avait disparu. Or, ce n'est pas parce qu'on ne va plus en manifestation parce qu'on a peur de la police ou de recevoir une amende que l'on ne conteste plus. Affirmer le contraire sert une idéologie. L'idéologie dictatoriale au pouvoir. En complément, je vous invite à visionner l'interview de Sébastien Rocher, directeur de recherche au CNRS, réalisée par Mediapart. Celui-ci y dénonce dans son dernier livre l'instrumentalisation de la police par l'État. Il a d'ailleurs été démis de ses fonctions à cause de cela. Ce qui d'ailleurs vient confirmer le caractère autoritaire et dictatorial d'un pouvoir qui ne souffre aucune contestation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vos commentaires respectueux sont les bienvenus. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France libre !